J'ai décidé d'accueillir un chien guide d'aveugle pour avoir l'impression de servir à quelque chose. Accueillir un chien guide d'aveugle au sein de mon foyer, sur Lyon, et au sein de mon entreprise. La vie quotidienne avec le chien, c'est presque la vie quotidienne que j'aurai avec un enfant, et même plus, puisque moi il est au travail, il est à la maison, il est dans ma voiture, il est partout. Je l'ai tout le temps avec moi, quand je vais au cinéma, je l'emmène, quand je vais faire mes courses, je l'emmène. Je vais au restaurant, il est là, c'est nous qui sommes importants pour le chien, pour qu'ensuite le chien puisse rendre ce qu'on lui a donné à la personne en situation de handicap, parce que la tendance va s'inverser, c'est-à-dire que nous, tout ce qu'on lui a donné, il va falloir que lui le donne à la personne qui en a besoin. Le côté social apporte de l'humidité, je pense, et pour tout le monde, adhérer à une association, ça nous apprend à faire un petit peu le point sur nous-mêmes, et à essayer de rectifier les choses, et à prendre du recul par rapport à nous-mêmes. Je n'aurais jamais discuté avec une personne en situation de handicap visuel avant ça. Pour moi, allez, c'est bon, il est 20h, je rentre à la maison, je n'ai pas envie de discuter. Aujourd'hui, je serais presque prêt à m'arrêter dans la rue avec mon chien en interpellant la personne, en disant, voilà, vous êtes d'où, venez d'où, enfin, voilà, j'aurais envie de discuter pour discuter, pour m'ouvrir. J'espère, aujourd'hui, pouvoir sortir de ce nombrilisme qui fait notre pays, qui fait notre façon aussi de vivre, et depuis des centaines d'années, qui fait vivre le monde. J'essaye de, entre guillemets, me racheter, de racheter une conduite que je n'ai pas forcément au jour le jour. Je milite en disant, je ne suis pas parfait, je pense que personne n'est parfait, et que le fait d'adhérer à une communauté, d'adhérer à une association, d'essayer de faire avancer les choses, c'est pour un petit peu être fier de soi, même si le but n'est pas d'être fier de soi, mais de flatter un petit peu son égo. Je vivais pour moi, clairement, j'avais ma situation professionnelle, j'avais mon appartement, j'avais ma petite vie bien rangée. Je fais mon sport pour moi, je prends du temps pour moi, je vais faire les courses pour moi, je vais au cinéma pour moi. Je ne pose même pas la question aux autres, en fait, ça ne m'intéresse pas. Je préfère y aller pour moi-même, et les autres ne sont pas importants, en fait. C'est moi-même qui suis important. C'est cette peur de devenir cette personne complètement individuelle, rongée par son travail, rongée par sa vie, et justement par l'occupation de cette petite personne et l'alimentation de cette petite personne qui m'a fait passer à l'acte et j'avais peur, d'une part, de m'ennuyer, j'avais peur de me retrouver seul, parce qu'il y a des amis qui partent et des amis qui se perdent aussi. Donc la peur de se retrouver seul, de ne plus avoir de contact ou de moins avoir de contact, la peur de se dire un jour, je ne sers à rien et je ne servirais jamais à rien. C'est surtout pas ça que je pense aujourd'hui. Et ça m'a fait évoluer. Le fait d'être dans une association et d'avoir travaillé avec des personnes en situation de handicap, ça m'a ouvert là-dessus. Je pense que je n'arriverais jamais à être satisfait et en termes non satisfaits, et me dire, ça y est, c'est fini, maintenant, on va vivre sur nos lauriers et puis attendre gentiment la fin. Après, c'est difficile à vivre aussi. J'ai plutôt l'impression de ne jamais pouvoir faire quelque chose de génial, de terminer. Je n'ai jamais l'impression d'avoir terminé. Et là, dans cette association, je pense très fortement continuer avec un futur shangling d'aveugle, donc finir avec Popsi et en avoir un autre. Éventuellement, si j'ai un peu de temps pour pouvoir prétendre à une place d'administrateur dans l'association, je pense que je n'en aurai jamais l'impression d'avoir fini mon accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada